La chasse-galerie Le récit qui suit est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les gens des chantiers ont perpétué la tradition. J'ai rencontré plus d'un voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans l'air des canaux remplis de possédés, entre guillemets, s'en allant voir leurs blondes, entre guillemets, sous les auspices de Belzébut. Si j'ai été forcé de me servir d'expression peu académique, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier. Pour l'heure, je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin fil. Mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir de voir si les chats huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. « J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. » Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook achevait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstances. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâte et des glissantes pour le repas du lendemain. La mlasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane, où un feu pétillant de pain résineux jetait cependant, par intervalle, des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant, par des effets merveilleux de clair-obscur, les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois. Joe, le cook, était un petit homme assez mal fait, que l'on appelait généralement « le bossu », sans qu'il s'en formalisât, et qui faisait chantier depuis au moins quarante ans. Il en avait vu de toutes les couleurs dans son existence bigarrée, et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. « Je vous disais donc, » continua-t-il, « que si j'ai été un peu « tough » dans ma jeunesse, je n'entends plus riser sur les choses de la religion. Je vous la confesse régulièrement tous les ans, et ce que je veux vous raconter là se passait au jour de ma jeunesse, quand je ne craignais ni Dieu ni diable. C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela 34 ou 35 ans. Les camarades et moi, nous prenions un petit coup à la cambuse, mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui. Il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poing et des tirages de tignasses. La jamaïque était bonne, pas meilleure que ce soir, mais elle était bougrement bonne, je vous le persuade. J'en avais bien lampé une demi-douzaine de petits gobelets pour ma part, et sur les onze heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait, et je me laissais tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme, en attendant l'heure de sauter à pieds joints par-dessus la tête d'un quart de l'art, de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allons le faire ce soir sur l'heure de minuit, avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin. Je dormais donc depuis assez longtemps, lorsque je me sentis secoué rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit, « Tchou! » « Minuit vient de sonner, et tu es en retard pour le saut du corps, les camarades sont partis pour faire leur tournée, et moi je m'en vais à la Valtry voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi? » « À la Valtry? » lui répondis-je. « Es-tu fou? Nous en sommes à plus de cent lieux, et d'ailleurs, aurais-tu deux mois pour faire le voyage, qu'il n'y a pas de chemin de sortie dans la neige, et puis le travail du lendemain du jour de l'an? » « Animal! » répondit mon homme. « Il ne s'agit pas de cela. Nous ferons le voyage en canot d'écorce à l'aviron, et demain matin, à six heures, nous serons de retour au chantier. » Je comprenais. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie, et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. Il était bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché, et que la religion ne me fatiguait pas à cette époque, mais vendre mon âme au diable, ça me surpassait. « Créer poule mouillée! » continuait Baptiste. « Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavaltrie et de revenir dans six heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on fait au moins cinquante lieues à l'heure quand on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet et de ne pas s'accrocher au croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire, et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. « J'ai fait le voyage cinq fois, et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. » « Allons, mon vieux, prends ton courage à deux mains, et si le cœur t'en dit, dans deux heures de temps, nous serons à Lavaltrie. » « Pense à la petite Lisa Gimbette et au plaisir de l'embrasser. » « Nous sommes déjà sept pour faire le voyage, mais il faut être deux, quatre, six ou huit, et tu seras le huitième. » « Oui, tout cela est très bien, mais il faut faire un serment au diable, et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui. » « Une simple formalité, mon Joe, il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. » « Un homme n'est pas un enfant, quel diable. » « Viens, viens, nos camarades nous attendent dehors, et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage. » « Je me laissais entraîner hors de la cabane, où je vis en effet six de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. » « Le grand canot était sur la neige, dans une clairière, et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat bord, attendant le signal du départ. » J'avoue que j'étais un peu troublé. Mais Baptiste, qui passait dans le chantier, pour n'être pas allé à confesse depuis sept ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante, il nous dit, « Répétez avec moi ! » Et nous répéta, « Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes, si d'ici à six heures, nous prononçons le nom de ton maître et le nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage, à cette condition, tu nous transporteras à travers les airs, au lieu où nous voulons aller, et tu nous ramèneras de même au chantier. À Cabris, à Cabras, à Cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » À peine avions-nous prononcé les dernières paroles, que nous sentîmes le canot s'élever dans l'air d'une hauteur de cinq ou six cents pieds, il me semblait que j'étais léger comme une plume, et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions. Au premier coup d'aviron, le canot s'élança dans l'air comme une flèche, et c'est là le cas de dire, « Le diable nous emportait ! » Ça nous en coupait le respire, et le poêle en frisait sur nos casques de châts sauvages. Nous filions plus vite que le vent. Pendant un quart d'heure environ, nous navigâmes au-dessus de la forêt, sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pains noirs. La nuit était superbe, et la lune dans son plein illuminait le firmament comme un beau soleil du midi. Il faisait un froid du tonnerre, nos moustaches étaient couvertes de givre, et cependant, nous étions tous en âge. Ça se comprend aisément, puisque c'était le diable qui nous menait, et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la blanche. Nous découvrîmes bientôt une éclaircie dans le lointain. C'était la Gatineau, dont la surface glacée et polie étincelait au-dessus de nous comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants, puis des clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats quand ils font l'exercice sur le champ de Mars de Montréal. On passait ces clochers aussi vite que les poteaux de télégraphe quand on voyage en chemin de fer, et nous finions toujours, comme tous les diables, sautant par-dessus les villages, les forêts, les rivières, et laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'est Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route, et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais, qui nous servit de guide pour descendre jusqu'au lac des deux montagnes. « Attendez un peu ! » cria Baptiste. « Nous allons raser Montréal, nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à cette heure-ci. « Toi, Joe, là, en avant, éclaircis-toi le gosier et chante-nous une chanson sur l'aviron. » En effet, nous apercevions déjà les mille lumières de la grande ville, et Baptiste, d'un coup d'aviron, nous fit descendre à peu près au niveau des tours de Notre-Dame. J'enlevais ma chique pour ne pas l'avaler, et j'entonnais à du-tête cette chanson de circonstance que tous les canotiers répétèrent en chœur. Mon père n'avait fillé que moi Canot d'écorce qui va voler Et dessus la mer, il m'envoie Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Et dessus la mer, il m'envoie Canot d'écorce qui va voler Le marinier qui nous menait Canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Le marinier qui me menait Canot d'écorce qui va voler Me dis ma belle, embrassez-moi, canot d'écorce qui vole, qui vole, canot d'écorce qui va voler. Me dis ma belle, embrassez-moi, canot d'écorce qui va voler. Non, non, monsieur, je ne saurais, canot d'écorce qui vole, qui vole, canot d'écorce qui va voler. Non, non, monsieur, je ne saurais, canot d'écorce qui va voler. Car si mon papa le savait, canot d'écorce qui vole, qui vole, canot d'écorce qui va voler. Car si mon papa le savait, canot d'écorce qui va voler Ah c'est bien sûr qu'il me battrait, canot d'écorce qui vole, qui vole Canot d'écorce qui va voler Bien qu'il fût près de deux heures du matin Nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour ne regarder pas assez Mais nous finions si vite qu'en un clin d'œil Nous avions laissé loin derrière nous Montréal et ses faubourgs Alors je commençais à compter les clochers Ceux de la Longue-Pointe, de la Pointe-aux-Trembles, de Répantigny, de Saint-Sulpice Et enfin les deux flèches argentées de Lavaltrie Qui dominaient le vert sommet des grands pains du domaine Attention vous autres, nous cria Baptiste Nous allons atterrir à l'entrée du bois dans le champ de mon parrain, Jean-Jean-Gabriel Et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances Dans quelques fricots ou quelques danses du voisinage Qui fut dit fut fait et cinq minutes plus tard Notre canot reposait dans un banc de neige À l'entrée du bois de Jean-Jean-Gabriel Et nous partîmes toutes les huit à fil pour nous rendre au village Ce n'était pas une mince besogne car il n'y avait pas de chemin battu Et nous avions de la neige jusqu'au califourchon Baptiste, plus effronté que les autres, alla frapper à la porte de la maison de son parrain Où l'on apercevait encore de la lumière Mais il n'y trouva qu'une fille engagère Qui lui annonça que les vieilles gens étaient un snack chez le père Robillard Mais que les phareaux et les filles de la paroi S'étaient presque toutes rendues chez Batissette-Ogé À la petite misère En bas de contre-coeur De l'autre côté du fleuve Où il y avait un rigodon du jour de l'an « Allons rigodons chez Batissette-Ogé » Nous dit Baptiste « On est certains d'y rencontrer nos blondes » « Allons chez Batissette » Et nous retournâmes au canot Tout en nous mettant naturellement en garde Sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles Et de boire un coup de trop Car il fallait reprendre la route des chantiers Et y arriver avant six heures du matin Sans quoi nous étions flambés comme des carcajous Et le diable nous emportait au fin fond des enfers « Acabris, sacabra, sacabram » Fais-nous voyager par-dessus les montagnes Cria de nouveau Baptiste Et nous voilà embarqués tous ensemble Pour la petite misère En naviguant en l'air comme des rénégats Que nous étions tous En deux tours d'aviron Nous avions traversé le fleuve Et nous étions rendus chez Batissette-Ogé Dont la maison était toute illuminée On entendait vaguement Au dehors des sons de violon Et les éclats de rire des danseurs Dont on voyait les ombres se trémousser À travers les vitres couvertes de givre Nous cachâmes notre canot Derrière les tas de bourdillons qui bordaient la rive Car la glace avait refoulé cette année-là Maintenant, nous répéta Baptiste Pas de bêtises les amis Et attention à vos paroles Dansons comme des pardus Mais pas un seul verre de Molson Ni de Jamaïque Vous m'entendez ? Et au premier signe Suivez-moi tous Car il faudra repartir Sans attirer l'attention Et nous allâmes frappés à la porte Le Père Baptiste Vint ouvrir lui-même Et nous fûmes reçus à bras ouverts Par les invités Que nous connaissions presque tous On nous assaillit d'abord des questions D'où venez-vous ? Je vous croyais dans les chantiers Vous arrivez bien tard Venez boire une larme Ce fut encore Baptiste Qui nous tira d'affaires En prenant la parole D'abord, laissez-nous nous décapoter Et puis ensuite, laissez-nous danser Nous sommes venus exprès pour ça Demain matin, je répondrai à toutes vos questions Et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez Pour moi, j'avais déjà reluqué Lisa Guimbette Qui était faraudée par le petit bois joli de la Noray Je m'approchais d'elle pour la saluer Et pour lui demander l'avantage de la prochaine Qui était un ril à quatre Elle accepta avec un sourire Qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme Pour avoir le plaisir de me trémousser Et de battre les ailes de pigeon en sa compagnie Pendant deux heures de temps Je vous le persuade Une danse n'attendait pas l'autre Et c'est pas pour me vanter Si je vous dis que dans ce temps-là Il n'y avait pas mon pareil à dix lieux à la ronde Pour la gigue simple ou la voleuse Mes camarades de leur côté s'amusaient comme des lurons Et tout ce que je puis vous dire C'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres Lorsque quatre heures sonnèrent à la pendule J'avais cru voir Baptiste Durand s'approcher du buffet Où les hommes prenaient des nips de whisky blanc De temps en temps Mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire Que je n'y portais pas beaucoup d'attention Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée Je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop Et je fus obligé d'aller le tirer par le bras Pour le faire sortir avec moi En faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre Sans attirer l'attention des danseurs Nous sortîmes les uns après les autres Sans faire semblant Et cinq minutes plus tard Nous étions rembarqués en canot Après avoir quitté le bal comme des sauvages Sans dire bonjour à personne Pas même à Lisa Que j'avais invité pour danser un foin J'ai toujours pensé que c'était ça Qu'il avait décidé à me trigoder Et à épouser le petit bois joli Sans m'inviter à ses noces La bouffresse Mais pour revenir à notre canot Nous étions rudement embêtés De voir que Baptiste Durand avait bu Car c'était lui qui nous gouvernait Et nous n'avions que juste le temps De revenir au chantier pour six heures du matin Avant le réveil des hommes Qui ne travaillait pas le jour du jour de l'an La lune était disparue Il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant Et ce n'est pas sans crainte Que je pris ma position à l'avant du canot Bien décidé à avoir l'œil sur la route Que nous allions suivre Avant de nous enlever dans les airs Je me retournais Et je dis à Baptiste Attention là mon vieux Pique tout droit sur la montagne de Montréal Aussitôt que tu pourras l'apercevoir Je connais mon affaire Répondit Baptiste Et mêle-toi des tiennes Et avant que j'ai eu le temps de répliquer Acabris, sacabra, sacabram Fais-nous voyager par-dessus les montagnes Et nous voilà repartis à toute vitesse Mais il devint aussitôt évident Que notre pilote n'avait plus la main aux suissures Car le canot décrivait des zigzags inquiétants Nous ne passâmes guère à plus de 100 pieds Du clocher de contre-coeur Et au lieu de nous diriger vers l'ouest Vers Montréal Baptiste nous fit prendre des bordées Vers la rivière Richelieu Nous filâmes comme une balle par-dessus la montagne de Belleuil Et il ne s'en manqua pas de 10 pieds Que l'avant du canot n'alla se briser sur la grande croix de tempérance Que l'évêque de Nancy avait plantée là À droite Baptiste À droite mon vieux Car tu vas nous envoyer chez le diable Si tu ne gouverne pas mieux que ça Et Baptiste fit instinctivement Tourner le canot vers la droite En mettant le cap sur la montagne de Montréal Que nous apercevions déjà dans le lointain J'avoue que la peur commençait à me tortiller Car si Baptiste continuait à nous conduire de travers Nous étions flambés Comme des gorets qu'on grille après la boucherie Or je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre Car au moment où nous passions au-dessus de Montréal Baptiste nous fit prendre une chire Et dans le temps d'y penser Le canot s'enfonça dans un banc de neige au flanc de la montagne Heureusement que c'était de la neige molle Personne n'attrapa de mal Et le canot ne fut pas brisé Mais à peine étions-nous sortis de neige Que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme impossédé Et qui déclare qu'avant de repartir pour la Gatineau Il veut descendre en ville prendre un verre J'essayais de raisonner avec lui Mais allez donc faire entendre raison à une ivrogne Qui veut se mouiller la luette Alors rendu à bout de patience Et plutôt que de laisser nos âmes au diable Qui se léchaient déjà les babines En nous voyant dans l'embarras Je dis un mot à tous mes autres compagnons Qui avaient aussi peur que moi Et nous nous jetons tous sur Baptiste Que nous terrassons sans lui faire mal Et que nous plaçons ensuite au fond du canot Après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse Et lui avoir mis un baillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses Lorsque nous serions en l'air Et... Acabris, sacabras, sacabram Nous voilà repartis sur un train de tous les diables Car nous n'avions plus qu'une heure Pour nous rendre au chantier de la Gatineau C'est moi qui gouvernais cette fois-là Et je vous assure que j'avais l'œil ouvert Et le bras solide Nous remontâmes la rivière Outaouais Comme une poussière jusqu'à la pointe à Gatineau Et de là nous piquâmes au nord vers le chantier Nous n'en étions plus rien qu'à quelques lieux Quand voilà-t-il pas cet animal de Baptiste Qui se détortille de la corde Avec laquelle nous l'avions ficelé Qui s'arrache son baillon Et qui se lève tout dret dans le canot En lâchant un sacre Qui me fit frémir Jusque dans la pointe des cheveux Impossible de lutter contre lui dans le canot Sans courir le risque de tomber d'une hauteur de 300 pieds Et l'animal gesticulait comme un pendu En nous menaçant tous de son aviron Qu'il avait saisi et qu'il faisait tournoyer sur nos têtes En faisant le moulinet Comme un Irlandais avec son chile-là La position était terrible Comme vous le comprenez bien Heureusement que nous arrivions Mais j'étais tellement excité Que par une fausse manœuvre Que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste Le canot heurta la tête d'un gros pain Et que nous voilà tous précipités en bas Des gringolants de branche en branche Comme des perderies Que l'on tue dans les épinettes Je sais pas combien je mis de temps à descendre Car je perdis connaissance avant d'arriver Et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme rêvant Qui tombe dans un puits qui n'a pas de fond Vers les huit heures du matin Je m'éveillais au fond de mon lit Dans la cabane Où nous avaient transporté les bûcherons Qui nous avaient trouvé sans connaissance Enfoncés jusqu'au cou Dans un banc de neige du voisinage Personne s'était cassé les reins Heureusement Mais je n'ai pas besoin de vous dire Que j'avais les côtes un peu comme un homme Qui aurait couché sur les ravalements Durant toute une semaine Sans parler d'un black eye Et de deux ou trois déchirures sur les mains Et dans la figure Enfin, le principal C'est que le diable ne nous avait pas tous emportés Et j'ai pas besoin de vous dire Que je ne m'empressais pas De démentir ceux qui prétendaient m'avoir trouvé Avec Baptiste Durand et les six autres Tous sous comme des grives Et en train de cuver notre Jamaïque Dans un banc de neige des environs C'est déjà pas si beau D'avoir presque vendu son âme au diable Sans s'en vanter parmi les camarades Et ce n'est que bien des années plus tard Que je racontais l'histoire Telle qu'elle m'était arrivée Tout ce que je puis vous dire, mes amis C'est que c'est pas si drôle Qu'on le pense d'aller voir sa blonde En canot d'écorce En plein coeur d'hiver En courant la chasse-galerie Surtout si vous avez un maudit ivrogne Qui se mêle de gouverner Si vous m'en croyez Vous attendrez à l'été prochain Pour aller embrasser vos petits coeurs Sans courir le risque de voyager Au profit du diable Et Joe, le cook Plongea sa micouane Dans la masse bouillonnante Au reflet doré Et déclara que la tire était cuite à point Et qu'il n'y avait plus qu'à les tirer Que se mêle de gouverne Et qu'il n'y avait plus qu'à l'air Qui se mêle de gouverne Et qu'il n'y avait plus qu'à l'air Et qu'il n'y avait plus qu'à l'air